Musique Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvres spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaires de Girondin TV et Polygone. Votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espace vert vous présente votre émission. Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. Nous sommes réunis autour de cette table cette semaine pour notre petite messe hebdomadaire. Nous allons refaire l'actualité du football et des Girondins en particulier avec Alain Baudron. Salut Alain. Salut. Vous allez me la refaire celle-là. Bonsoir Alain. Bonsoir. C'est à peine mieux. Salut Denis. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est mieux moi. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Un problème Alain ou pas ? Non, tout va bien. C'est vrai ? Oui, oui, tout à fait. Bon, tout va bien. J'ai un chat à la gorge, c'est pour ça que j'ai été... Je crois qu'Alain, en fait, il avait misé sur la défaite des Bleus. Oh, alors, attends. C'est pour ça. Du coup, voilà, il est mal aujourd'hui. On en reparlera. Retourne avec ton la main et puis... Bon. Soyez en pleine forme pour demain. Non, mais tout va bien. Vous faites le déplacement en aren. Ne vous inquiétez pas. On vous retrouve en duplex. On sera en pleine forme et on va gagner. Super, on va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, avant de vous livrer le sommaire de cette émission, je vous propose d'écouter et de regarder Olivier Faure, le flash de Girondin TV. C'est le tour de l'actu en moins de deux minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Les dernières infos des Girondins de Bordeaux, vous le savez, un entraînement à huis clos ce vendredi après-midi pour les derniers réglages avant le déplacement du côté de Rennes. 14e journée de Ligue 1, coup d'envoi de la rencontre ce samedi donc à 20h. On rappelle, côté bordelais, trois absents, Pocco, Chalmé et Bréchet qui sont toujours blessés. Les stats à présent, Rennes-Bordeaux dans toute l'histoire. Il y a eu 45 confrontations, 21 victoires de Rennes, 12 de Bordeaux et 12 matchs nuls l'an dernier. On se souvient que Bordeaux avait gagné à Rennes 2 à 0. Enfin, on termine avec les problèmes judiciaires de Diego Placente. L'arrière argentin, on se souvient, passé par les Girondins de Bordeaux. a été provisoirement arrêté pour une question de fraude fiscale du temps où il évoluait au Bayer-Leverkusen. Affaire à suivre. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. Le sommaire de cette émission à présent, Rennes-Bordeaux. C'est la prochaine étape pour les Girondins de Bordeaux. Ça sera la 14e journée de Ligue 1. Demain soir, on va en parler dans quelques instants. On va parler aussi un peu du mercato hivernal qui, semble-t-il, commence avant l'heure. Du moins pour les rumeurs. On en parlera à l'issue de cette émission. Et puis l'équipe de France aussi qui s'est qualifiée, bien évidemment, pour le Mondial l'année prochaine. Messieurs, on commence par quoi ? Les Girondins. Tout d'abord, Rennes-Bordeaux. Objectif, récupérer les trois points laissés à Chabon il y a 15 jours. Récupérer, on ne pourra pas. C'est juste rééquilibrer notre championnat. C'est-à-dire que si on gagne à Rennes, c'est comme si on avait gagné à domicile et perdu à l'extérieur. Mais il faut gagner à Rennes pour qu'on oublie cette défaite. Mais on ne récupérera pas, malheureusement, les trois points perdus. Une victoire de Bordeaux à Rennes. On va peut-être s'inspirer de ce qui s'était passé cette année. C'était en janvier 2013 où les Bordelais s'étaient imposés de but à zéro. Johan Gouffrand, Henri Cévé, vous y croyez, Denis, demain ? Franchement, j'ai du mal. J'ai du mal par rapport à ce qui s'est passé à domicile contre Nantes. Alors, c'est vrai que depuis, il y a eu cette trêve, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a bien joué. On a perdu, mais on a bien joué. Contre qui ? Contre Nantes. Non, enfin, je suis assez pragmatique. On a très, très bien joué. Super match, on a perdu 3-0. Donc, c'est pour ça que je suis un peu inquiet. La dynamique qui a existé avant Nantes, est-ce qu'elle peut ? Est-ce qu'on peut renverser les choses face à Rennes ? Faites attention, le stress est une maladie à force. Je sais, c'est une maladie peut-être. Mais voilà, on a bien joué, 3-0. Je ne peux pas dire que tu as bien joué quand tu perds 3-0. Mais si, on a bien joué, je suis désolé. Vous croyez qu'il nous fait un burn-out ? Oui, un peu. Mais non, mais... Il nous fait un burn-out. Elle est bonne, ça là. Donc, 3-0, tu joues bien. Tu perds 3-0, on a bien joué. Mais oui, on a bien joué. Les autres, ils tirent trois fois au but, ils mettent trois buts. Donc, on n'a pas de chance. Nous, on tire cinq ou dix fois au but et on n'en met pas un. Voilà, c'est un problème de chance sur ce match-là. Si on joue comme on a joué face à Nantes ou à Nice, 3-0, minimum. Mais on va se balader à Rennes si on refait la prestation qu'on a fait contre Nantes. Vous semblez dubitatif. Je suis un peu dubitatif, oui. Oui, parce que... Enfin, je ne sais pas, dire qu'on a très bien joué alors que tu perds 3-0, ce n'est pas ce qu'on a entendu. C'est pas ce que tu perds 3-0, c'est pas ce que tu perds 3-0, c'est pas ce que tu perds 3-0.